Laurine Courchand, Camille Louvaux, Lina Rudel, Morgane Métral et Mélodie Maillet, psychologues sociales et enseignantes chercheuses en psychologie sociale, s'intéressent aux liens entre les émotions que nous ressentons et les processus de prise de décision dans le cadre des troubles des conduites alimentaires. La prévalence des troubles des conduites alimentaires a été multipliée par 2 entre 2009 et 2021. Elle est passée de 12% à 26,3% pour les troubles bolímiques, de 4,7% à 8,4% pour les troubles hyperphagiques et de 3,7% à 5,7% pour les troubles restrictifs. L'un des symptômes communs à différents troubles des conduites alimentaires est l'accès hyperphagique, plus connue sous le nom de crise de boulimie. Lors de ces crises, il s'agit d'ingérer une quantité très importante d'aliments de manière impulsive avec une sensation de perte de contrôle et sur une courte période. On retrouve des crises de boulimie, avec ou sans vomissement, dans différents TCA, notamment la boulimie nerveuse, le trouble d'accès hyperphagique et même dans une forme spécifique d'anorexie mentale. La prévalence de l'ensemble de ces troubles psychiatriques est importante et ne cesse d'augmenter depuis la pandémie de la Covid-19. Dans le contexte complexe des troubles alimentaires, les émotions, en particulier la honte, jouent un rôle central dans le processus de prise de décision. La honte est une émotion puissante, négative et centrée sur l'image de soi, qui influence la perception de soi. Elle peut être interne, c'est-à-dire une évaluation négative de soi-même, ou externe, c'est-à-dire une évaluation négative que nous pensons qu'autrui a sur nous. La honte serait à la fois un facteur de risque, mais aussi de maintien des crises de boulimie. En effet, la honte corporelle peut pousser les individus à prendre la décision de moins, voire de ne plus manger. On parle de période de restriction alimentaire. Toutefois, après une période de restriction alimentaire, un besoin physiologique et psychologique de manger apparaît et peut engendrer des crises de boulimie. Ensuite, la honte des crises de boulimie, et plus généralement de la maladie, augmentera la probabilité d'apparition de ces crises. Ainsi, dans cet article, les auteurs fourniront un aperçu de la relation complexe qu'entretient la honte avec les troubles des conduites alimentaires, afin de mettre en lumière le cercle vicieux dans lequel se trouvent les individus, mêlant honte du corps, recherche de contrôle, restriction alimentaire, crise boulimique et honte de soi.